Voilà une nouvelle mangeoire que je fabrique avec un pot qui contenait du jus de légumes. Comme base, j'ai pris un vieux plateau qui était décoloré. J'ai collé un plastique autocollant qu'on appelle un DC-Fix ou du Mike Tag. J'ai fait des trous dans le fond pour l'écoulement de l'eau. Et puis, j'ai fait des trous dans le fond du contenant en plastique. Et puis, j'ai relié avec des trous que j'ai perforés avec un clou et un marteau, des tie-wraps pour attacher le contenant. Alors, pour m'aider à passer le tie-wraps dans le pot, j'ai mes ouvertures qui sont faites pour embarquer mes petits gobelets. Les anciennes mangeoires que j'ai défaites, qui ont été grugées par les écureuils. Alors, je vais les utiliser ici. Puis, je vais mettre une petite bande de métal après. Alors, ça, ça va être collé. Et donc, l'ouverture ici, j'ai passé des petites pinces pointues pour sortir le tie-wraps, puis le rentrer dans l'autre trou, puis les attacher par en dessous. Et puis, dans le bouchon, j'ai fait un petit trou avec un cordon. Ça va être pour le suspendre. On va pouvoir faire le remplisage des graines par en haut. Puis, il va y avoir trois petits gobelets pour l'ouverture, pour que les oiseaux s'alimentent. Alors, cette idée est très simple. Un pot de jus, n'importe quel pot ça peut faire. Un plateau que vous avez, un vieux plateau, une assiette. Et voilà, une nouvelle mangeoire qui ne coûte rien. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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